... Bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Charles sort progressivement de l'ombre, il passe progressivement à la lumière, la lumière de l'espoir. Charles est ce jeune garçon, ce jeune Camerounais de 14 ans, né sans sexe, abandonné par ses proches et en trouvé refuge dans la rue avec une pathologie assez sévère. Des images bouleversantes que vous avez regardées sur les antennes de Equinox Télévisions il y a quelques semaines. Des images de lui vous avaient été montrées et pour assurer la survie, le petit Charles était contraint de se balader dans la rue, d'exposer sa pathologie, de solliciter le soutien des bienfaiteurs, de solliciter l'attention, la compassion de ses semblables. Il en était devenu une véritable star connue et reconnue à travers les rues de Yaoundé, de Kribi, de Douala pour y avoir séjourné pendant de longues années avec cette pathologie. Mais ce soir, nous pouvons conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Charles peut désormais dire « Maman », il a embrassé une femme qui est entrée dans sa vie et qui lui a offert cette compassion tant voulue, même si les chantiers restent énormes. Ce soir, nous vous proposons une balade profonde dans la vie de cet enfant, longtemps prise au piège des préjugés. Nous vous baladons dans la vie de cet enfant malade, la vie de cet enfant qui a longtemps cherché à voir lui aussi le soleil, qui a longtemps cherché à retrouver le sourire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Ne manquez aucun moment, retrouvons-nous dans une poignée de secondes. Il y a justement quelques semaines, nous portions à votre attention le cas du jeune Charles Sidi, ce jeune garçon de 14 ans, né sans sexe, devenu enfant de la rue par la force des choses. Cet enfant qui avait besoin de compassion, cet enfant qui recherchait votre soutien, cet enfant qui recherchait le bonheur. Il était parfois contraint de passer ses nuits dans un cimetière. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, en guise d'immersion, de revoir ces images, de vous replonger justement dans le quotidien de cet enfant de la rue que nous avions rencontré. Et évidemment, il vous racontera son histoire, il vous permettra de vous rafraîchir la mémoire. A tout de suite. Enfant de la rue, au carnet d'adresses fournies. Enfant de la rue, pas comme les autres. Enfant de la rue, pas comme les autres. Le petit Charles revient de Créby. Il vit son quotidien ordinaire. Il dort ici au cimetière d'Akwa. Il n'a personne pour lui venir en aide. Charles n'est pas un enfant de la rue ordinaire. Un coup d'œil sur ses parties intimes et le visage radié de ce jeune garçon de 15 ans perdent sa saveur. Charles est né sans appareil génital. Ce qui en tient lieu est cette masse, cette boule qui laisse couler les urines sans contrôle. préoccupé par sa santé, abandonné dans la rue, il doit faire face tout seul à l'adversité de ce quotidien. Le jeune garçon a appris à se battre tout seul dans la rue. Il approche toutes les âmes sensibles pour exposer son problème, bénéficier de quelques pièces de monnaie dans le but de se soulager. Je lève mon pantalon, quand je lève mon habit, je lève l'habit pour montrer que les gens m'aident de mes 100 francs, 300, même 200. Pour préparer mes soins, j'avais acheté le remède de bois. Quand je bois, ça calme, oui, ça calme. Je me sens mal. Quand ça me sent mal, ça me sent mal franchement. Je n'ai rien. Et puis, il y a souvent quand ça me chauffe, je savais l'eau comme ça, je souffre, je souffre, je souffre. Charles a eu des parents. Son père, non voyant, n'est plus de ce monde. Il est mort alors que le petit venait de quitter la maison familiale pour s'installer dans la rue. Charles, régulièrement enchaîné par des proches qui le disaient malade mental, décide un matin de se révolter. Il réussit à prendre la poudre d'escampette pour s'installer dans la rue. Je n'ai rien. Je ne pense pas en veux. Je n'ai rien. fou comme à ma chaîne on m'aimait pas les chaînes c'est pas fou moi je connais c'est pas pourquoi l'avec peur pourquoi je suis pas parti pourquoi tu pas tu sais si dormi je suis moi là j'ai vu que non moi je peux pas rester comme ça relâche et mon ami est venu il est venu m'a déchaîné il m'a détaché il m'a dit que allons en route on va se chercher bon il m'a dit qu'il reste pas à la maison avec les chaînes tirer son attention et tu vas mourir et en parlant s'il quittait et à mon ami dans mes c'est bon je ne suis allé j'avoue pas me l'appeler dans la rue il a eu un problème lequel son grand frère avait été offensé c'est arrivé il avait d'arriver dans la rue on avait une soeur religie s'appelait la soeur mon mari dans on l'a emmené du côté de la soeur et la soeur a conduit au foyer bon la soeur s'occupait de lui étant en temps mais comment sa maladie vraiment a touché toute la rue en général parce que c'est d'abord un mystère qu'ils n'avons jamais vu donc ça faisait d'une part toute personne lui rejetait mais quand la bombe de nous on nous a touché au point où vraiment on lui a encarté au bras côté de nous en entendant qu'il était bien fait c'est ici le cimetière juste en face de la cathédrale saint pierre paul de douala un espace qui rappelle bien la vanité de la vie le sanctuaire des enfants de la rue dans la capitale économique du camp c'est ici que charles son environnement ce cimetière où le silence des morts fait rarement les bruits représente le sanctuaire des enfants de la rue à douala il représente aussi un symbole pour charles bienvenue de demander pardon par l'amour c'est que tu es parti tu as oublié tes enfants et c'est que c'était de toi le soir il n'y avait pas les gens n'importe qui tu pourrais m'aider ma soeur voilà ton fils tu es avec toi tu te demandais l'amour prie pour lui qu'il pas guéri il s'a guéri que c'est il a guéri et c'est là en forme je vais revenir vers toi maman je vais venir pleurer vers toi avec l'amour que tu as fait pour moi et mes frères comment dormons ce monsieur avant que tu partais on ne dormait pas encore ce monsieur avant que tu n'es pas encore parti non on dormait dans les foyers la soeur marie roumi décédée en 2013 a marqué de ses empreintes la vie des enfants de la rue à douala elle a laissé des empreintes dans l'histoire de ses enfants au cameroun et depuis son décès charles n'a plus personne il le sait et se rend régulièrement à sa tombe comme charles de nombreux enfants naissent avec les mêmes pathologies ce garçon de 8 ans inséparable de sa mère représente une préoccupation pour sa famille par souci de protection nous passons outre l'image de son visage pour préserver son intimité 6 ans le tien pour à C'est à l'âge de trois mois que ses parents font la découverte de ce mal. Je me suis rendue sur une maman, c'est elle avant de nettoyer l'enfant qui a constaté ce mal-là. Et elle m'a dit donc, que ce soit donc précis, je cours à l'hôpital avec parce que ce n'est pas bon. C'est là où son projet, je me suis rendue donc à la Fondation Chantal Bia, là où j'arrive là-bas, on fait les cours à filles, on me dit que non, il a tous ses cours normalement, mais il va passer pas des opérations. La Fondation Mena m'envoie à Sankral, Sankral le gynéco n'était pas donc dans la ville. Je me suis donc rendue à Gynéco, Gynéco M. Sanjong, il m'a dit qu'il était un peu occupé, il m'a envoyé à Njongo le chez M. Boum Oyono, là c'est M. Boum Oyono, M. Boum Oyono m'a fait comprendre que l'enfant, il fait en mesure que l'enfant va développer, qu'on va voir son mal. en ce temps, il y avait certaines personnes qui quittaient de l'Europe pour la ville. Donc on a donc transféré l'enfant en disant qu'on pouvait couvrir peut-être bon chemin en avant. Les blancs qui viennent souvent pour les simples opérations. C'est là où on nous a envoyé à Petit Bangwa à Yaoundé pour le concert. On est parti là, on s'est fait arriscrer, on nous a envoyé au grand Bangwa du village. Au grand Bangwa, on a raconté ces personnages. Ils ont donc dit que non, ce n'est pas les niveaux. J'ai même pleuré, car à la fois, à ma mère, à ma femme, que l'enfant a eu ma formation. Ça m'a beaucoup gêné. J'ai bien pleuré jusqu'à présent, je pleure toujours. Mon enfant, c'est assez pleuré toujours. Parce que l'enfant n'est pas un homme. Il n'est pas aussi un enfant comme les autres. Ce sont alors ouvertes les portes des hôpitaux du Cameroun. Il a parcouru plusieurs hôpitaux gynéco et obstétriques à travers le pays. La fondation Chantal Biya, sans aucune véritable solution à cette pathologie. Moi, ça me fait mal. Tant que l'enfant n'est pas bien formé comme tous les enfants. Ça me fait mal. Quand je vois l'enfant, c'est assis. Il y a que lui-même, il pleure. Chaque fois, il m'appelle. Papa, ça chauffe, ça ferme. Moi, je ne suis pas à l'aise quand je le vois comme ça. Bon, c'est la raison. Ça vous fait mal. Pourquoi vous redoutez ? Vous avez peur de quoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Puisque s'il grandit à nos jours, s'il grandit, et que son pays n'est pas le droit de vous comme pour les autres. Enfin, c'est un homme. Il n'est pas pour curer. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai peur. Comme Charles, il voudrait sortir de ce rythme de vie, devenir un homme et vivre comme tous les enfants de son âge. L'écho de leur maladie suscite compassion. S'il vous plaît, c'est les gens qui ont la bonne volonté. Moi, je pleure. Regardez comment j'ai transpiré. J'ai besoin de l'aide. Que les gens me souhaitent. Mais ne le laissez pas comme ça. C'est ce que je demande, c'est Dieu. C'est Dieu qui est avec vous. Si les gens qui ont la volonté, vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider franchement. Je ne peux pas rester comme ça. Avec tous ces cas, mourir. Mais vous voyez, comment moi, je suis, je souffre. Vraiment. Et que ce soit le président de la République, que ce soit les bienfaiteurs, que ce soit, qui que ce soit qui peut venir en aide. Vraiment. Qui peut venir en aide pour ce jeune homme. Parce qu'il en souffre tellement. Il en souffre tellement. Il n'y a pas de moyens pour pouvoir le soigner. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Évidemment, ce sont des images anciennes. Des images qui vous ont été présentées sur cette antenne il y a quelques semaines. Des images qui ont été prises par le passé alors que Charles se trouvait encore dans la rue. Et évidemment, il faut noter qu'il y a deux cas. Deux cas qui nécessitent une mobilisation assez importante. Une mobilisation prégnante pour les soulager dans leur douleur. Mais ce soir, le cas Abel Sidi, justement, le cas Charles Sidi est inscrit à l'ordre du jour. Vous pouvez continuer déjà à apporter vos différentes contributions puisque les compteurs sont ouverts au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran afin que nous puissions réaliser l'objectif, l'objectif d'en rechercher. Alors, il est avec nous sur le plateau ce soir, le petit Charles Sidi. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Quand je vois mon problème comme ça, je viens de le voir là. Je pensais comment. Je veux récupérer ma santé. Et être en forme, comme tout le monde. que Dieu m'a donné une belle maman, une belle femme. Une belle femme. Je vais prendre soin de moi. Elle l'a pris. Elle a pris charge de moi. Elle est venue. Je n'ai jamais vu personne qui m'a pris comme ça dans la rue. Je me prends comme son enfant pour me soigner, me faire ceci. Je n'ai jamais vu, même quelqu'un pour venir me prendre comme son fils pour venir. En fait, vous avez désormais une maman. C'est ça ? Vous avez une maman. Et que Dieu m'a donné une maman. Tu es venue. Ma mère. Et tu as pris tout. Toute la souffrance. Elle m'a soigné. Tout fait, tout. Et grâce à Dieu. Elle me met un genou. Permis devant Dieu. Non, le micro ne permet pas. Oui, ça va. Tu peux rester assis. Vas-y, écoute. Et que, quand moi je vois une maman vers moi, elle m'a beaucoup fait tout pour moi. Que personne n'a jamais fait pour moi. Et qu'une personne, je reste ce matin là où les gens mangeaient la yande et moi. Les gens j'amèner, les gens la continuent. Les gens déposent la yande à la continuent. L'autre dit qu'il va me soigner. L'autre dit ceci, ceci. Il faut le manger, le faire aussi, il va me soigner. Les gens m'ont mis dans les problèmes de Dieu. On dit que c'est un secours. Que c'est ceci et pas dans les marchés, ceci. On dit encore toi. Moi je dis, mon père, c'est moi. Je suis venu. Que vous pouvez aider moi. Les gens m'ont aidé. Ok. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul en plateau ce soir. C'est l'un des points significatifs. Rose Weber, bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Régard Social. Merci. Alors, vous êtes sur le plateau en posture de titrice légale de Charles. Effectivement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Devant la justice camerounaise, je suis reconnue légalement comme la maman, la titrice légale de Charles Sidi, Abel. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet engagement ? Ce qui m'a motivé à prendre cet engagement, c'est sa souffrance en fait. Parce que quand j'ai vu un jeune garçon de son âge avec cette maladie vivant seul dans la rue, ça m'a touché. Ça m'a fait mal. Je me dis que ce n'est pas normal parce que, ou moi, je vis de l'autre côté, je n'ai jamais vu ça. Donc, et que j'ai essayé d'amener Charles quand je l'avais connu dans cette structure, mais j'avais toujours les portes fermées. On ne l'avait pas accepté. Et je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse face à mon destin. Parce que je me suis dit, si Dieu a mis cet enfant sur mon chemin, il sait pourquoi. Ok. Alors, comment s'est opérée l'obtention du titre ou du statut de titrice légale ? Est-ce que vous êtes rentrée en contact avec la famille ? Et quelles sont les mesures, les dispositions qui ont été prises ? En fait, au début, ce n'était pas du tout facile. Parce que quand j'ai connu Charles dans la rue, il fallait d'abord l'amener au poste de police pour me faire identifier. Parce que je ne pouvais pas prendre un enfant comme ça. Et après, je suis allée voir les assistantes sociales des DA pour leur exposer le cas que voilà un enfant que j'ai trouvé. Moi, je vis pour Cameroun et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de place pour cet enfant. Et qu'il fallait que je garde d'abord le petit et qu'ils devaient faire certaines enquêtes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à mener des enquêtes. Et ils m'ont demandé, parce que le petit connaissait le nom de sa maman, il connaît sa famille. Et ils m'ont dit que tant que l'enfant a une souche familiale, il faut entrer en contact avec ses parents. Donc, je me suis déplacée, je suis allée à Japouma où j'ai trouvé la famille de Charles. J'ai vu sa maman, j'ai vu ses soeurs, j'ai vu toute sa famille. Et j'ai demandé, j'étais avec certaines personnes, on a demandé si l'enfant avait même l'acte de naissance. Donc, Charles n'avait même jamais été reconnu par ses propres parents. Ils nous ont fait comprendre que Charles n'avait pas d'acte de naissance. Alors que Charles est eu d'une famille de quatre enfants, il est le deuxième né. Et les trois autres avaient des actes de naissance, déjà un, ça m'a traumatisé. Et j'ai demandé, mais pourquoi Charles n'a pas d'acte ? Ils me disent que non, son papa est aveugle, c'est monté, c'est descendu. Donc, il fallait déjà commencer par là. Donc, je suis rentrée à EDEA avec ce rapport, on a aussi saisi les assistants sociaux de Japouma, ils ont fait les enquêtes, ils ont trouvé que c'était vrai, on a convoqué la maman de Charles. Nous sommes repartis sur EDEA et le service social a écrit un courrier au juge et exposé le problème de Charles. Et c'est comme ça que le juge a décidé pour que Charles puisse avoir l'acte de naissance. Et l'acte de naissance de Charles a été établi par la carte d'identité de sa maman. Et moi, je n'ai pas mis mon nom parce que je me suis dit, je ne suis pas sa maman biologique, il est une maman. Donc, j'ai demandé à sa maman que Charles est né dans quel mois. Elle m'avait dit qu'elle ne connaît pas le mois exact, mais elle sait juste que son fils est né en 2002. Au mois, elle ne connaît pas. Donc, quand je faisais l'acte, on m'a demandé que Rose, qu'est-ce que tu aimerais ? Donc, j'ai choisi que Charles est né le 25 décembre 2002. Et c'est comme ça que Charles aujourd'hui a l'acte de naissance. Et après l'acte de naissance maintenant, il fallait maintenant entamer la procédure pour que je devienne la tutrice légale. Et tout ça, c'est avec l'équipe de regard social d'EDA. Ils ont fait vraiment un super boulot que je dis merci. Et ce n'était pas du tout facile, sans vous mentir. Avec les procédures du Cameroun, il fallait que je revienne au Cameroun deux fois. Et Dieu merci, le 10 novembre 2017, j'ai été reconnue comme la tutrice légale de Charles Sidi au tribunal de grande instance d'EDA. OK. Alors, Charles, aujourd'hui, tu as une maman. Comment s'est opéré la rencontre, le contact ? Et quand tu es, c'est à la clivine, j'ai vu que si c'était dû. Si à la clivine, elle est assise. Tu es venu, dit, bonsoir, ma mère a donné besoin de l'aide. Aidez-moi. Et si à la longue, ma mère, s'il y a vu que, tiens, me donne 10 millions. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ? On va arracher. On va arracher mes frères. On va arracher. Où on va acheter ? Où ils vont acheter les avis pour me faire avec ? Moi, elle dit non. Peut-être avec 10 millions là, qu'elle veut me donner. Peut-être me soigne-moi. Moi, ici, avec l'argent que Dieu m'a donné. J'ai aussi donné à ma mère. Voilà, cet argent avec les 10 millions que tu vas me donner. Soigne-moi avec. Et 6 pieds, il y a un confort. Quand la soeur Marie, elle est partie. 16 ans présent, il y a une maman. Et 6 pieds, il y a une maman. Alors, lorsque le contact s'opère, qu'est-ce qui se passe ? Dès cet instant, vous partez de la rue. Vous avez suivi un cheminement assez impressionnant. Comment ça s'est passé ? Il dit qu'après le contact, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Après, elle m'a pris. Elle m'a amené. Il sentait même que les gens ne voulaient pas que... Je n'ai pas pu rester avec elle. On me chassait. Et c'est Dieu qui a permis qu'elle accepte. Elle est malade. Elle est ici, elle est ici, les enfants. Et ce n'est pas moi le seul. C'est que ce n'est pas moi le seul malade et ce n'est pas moi le seul enfant. Elle m'a abandonné. Tout... Tout... Tout mes sans-maisons a changé. Elle a abandonné tous ses enfants. Abandonné tout. À cause de moi et de mon cas. Qu'elle a vu qu'elle ne pourrait pas me laisser. Ok. Alors, tu partiras finalement de la rue pour te retrouver en famille ? Ça fait depuis que je suis parti. Il n'est plus le temps de la rue. Ça fait un mois et demi. À grâce... Quand ma mère n'est pas là... Ma mère n'est pas... Moi, à grâce, ça a dit que je suis avec ma mère, sa soeur. Je suis avec elle. Maman, je suis avec elle. Elle a dit merci beaucoup à Dieu et à elle. Avec mon... Avec mon père Charyarone, M. Lundou. Elle a dit merci beaucoup. Avec tous les enfants... Avec tous les fonds pour moi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait de... D'extraire un enfant de la rue ? De le récupérer de la rue un enfant que vous ne connaissez pas ? Que vous n'avez pratiquement jamais connu ? Et de le placer en famille ? Comment s'est opéré cette... Cette transaction, ce mécanisme ? En fait, quand... Quand j'ai connu Charles... Quand je l'ai d'abord amené à l'hôpital de district de Criby... Ils m'ont dit que c'était pas le niveau. Donc, ils m'ont demandé d'amener l'enfant à Douala, à l'hôpital de la Quintinée. Quand je suis arrivé à Idéa avec Charles... Déjà, j'étais avec des gens. Et le lendemain, Charles a passé une nuit à l'hôpital. Le lendemain, quand je suis venu le chercher à l'hôpital... Je l'ai lavé, je l'habillais... Je l'ai mis dans la voiture, nous sommes à Idéa. Arrivé à Idéa, je l'ai amené dans ma famille. Et ma grande-sœur qui est juste là derrière... Je lui ai expliqué le cas de Charles. Au début, franchement, personne... C'était pas facile, en fait. De prendre un enfant dans la rue, de l'amener dans une famille... Avec cette maladie qu'il a. Il y a des enfants, il y a des bébés. On me disait au début que... Tu amènes cet enfant ici, est-ce que tu le connais ? Si ce sont les bandits qui l'ont envoyé pour te tuer ou bien pour te faire du mal... Est-ce que tu sais ce que tu es en train de vouloir faire ? Et j'ai dit... J'ai essayé de rassurer ma famille. C'était comme si je connaissais Charles depuis. J'ai essayé de rassurer ma famille en disant que non, Charles, c'est un enfant qui est malade. Parce que moi, je travaille avec des personnes handicapées en France. J'ai dit, Charles, c'est un enfant malade. Il a juste besoin d'affection. Il a besoin d'aide. Donc nous devons le poler, nous devons le garder. Et merci, parce que ma soeur, elle a cru en moi. Elle a accepté garder Charles. Et j'espère que depuis que Charles vit avec nous, il est heureux. Oui. Mais il y a quand même des contraintes. Oui. Compte tenu de sa maladie, de la pathologie, comment vous parvenez à le soulager au quotidien ? Charles, en fait, où il est là, il porte des couches. Pour qu'il puisse rester dans ma famille, j'étais obligée de commencer à lui mettre des couches comme un bébé. Parce que sans couches, Charles ne peut pas vivre. Il ne peut pas rester avec des gens. Donc, il porte par jour 12, parfois même 14 couches. Parce qu'à l'hôpital, on avait demandé qu'il boit beaucoup d'eau pour qu'il attrape une infection. Donc, il faut tout le temps que Charles puisse être garni. Et c'est comme ça la vie de Charles de tous les jours. Alors, Charles, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Tu m'as changé. Et que, c'est l'amour. Tu m'as fait changer. Ça m'a fait changer, elle est venue, elle est laissée tous les choses qu'elle fait, d'ailleurs. Moi, si elle veut que dans sa vie, on va peut-être pas. Je parle devant Dieu. Que Dieu va me donner une raison. Et que Dieu va me donner une maman. Une maman, c'est jolie, c'est belle. Et tu es très jolie, et tu es très jolie. Et que Dieu m'a donné une maman. Et je dis encore remercie à Dieu, et remercie à tout le monde. Que, et même mes frères sont dans la rue, et permet ici à les aider. Et ce n'est pas moi le sortier malade. Ceux qui ont été les handicapés d'ailleurs, après ma raison, j'ai permis ici à les aider, avec ma maman. Oui. Les besoins, les chercheurs qui sont devant Dieu, et remercie beaucoup. Et grâce, merci à tout le monde. Tout le monde au Cameroun, tout le monde qui comprenne en direct, à la télé, avec les pleurs. Que Dieu a fait tout pour moi, il m'a donné une maman. Et prendre, accepter, et me soigner. Il n'y a jamais eu personne qui ne pouvait pas me prendre un nom comme ça. Que, amène-moi à l'hôpital ceci. Il y a quand même les gens qui ont fait quand même tout pour moi. Il n'y a pas seulement pour moi. Me soigner ceci, me faire, me faire claire ceci, me faire ceci. Il ne me prend qu'un enfant. Personne n'a jamais peur de moi. Les gens ont mangé l'an dernier mois. L'hôpital, la cantine a mangé. L'hôpital général, tout. Comment ça ? Le premier jour, quand j'étais dans la rue, il y avait un monsieur qui m'a pris à l'hôpital. Un monsieur m'a amené à la cantine. Un monsieur a déposé 1 500 000. Avec un grave malade. Le grave malade, c'était ceci. Il s'appelait Raoult. C'était un gars comme moi. Mon frère a donné 200 000 qui me gâte. Quand le grave malade est sorti, est parti. C'est cherché à aller fumer ceci. Il m'a amené dans la cantine. Moi, je suis sur la cantine. Moi, j'ai vu qu'à la cantine, on ne fait rien sur moi. On me met la position qui passe, passe. Quand je suis un bébé. Moi, j'ai vu que sur le mans, on peut-être quitter la cantine. Peut-être quitter la cantine. Il est allé me chercher ailleurs. Et quitte voilà. Il est allé me chercher. Donc, tu as fui l'hôpital. Tu quittais, ne t'es quittais pas que moi. Vu que non, à la cantine, on ne fait rien. On ne pouvait pas. Les gens disent qu'ils pourraient bien m'opérer. On dit qu'ils pourraient opérer. Et depuis que tu es sur la cantine, quand on allait lancer la nouvelle ta mère, que tu as la cantine. Comment alors, moi, tu comment ma mère, ma propre mère, a su que c'est à la cantine. Et mon oncle avocat est venu. Il va dire à la cantine. Il dit qu'on a appris qu'on a déposé la langue à la cantine pour qu'on me soigne. Et moi, il ne pourrait pas. Moi, je voulais faire que le monsieur, c'est ma famille, qui veut me voir. Il sait. Ce sont mes amis. Mes frères dans la rue, ils ont dit que non. On m'amène une fois à la cantine. Mais qui t'a dit qu'on a déposé un million et demi ? Moi, je suis. Et quand j'ai pu, je suis. Personne ne m'a dit. Je savais que oui, on m'a déposé un million à la cantine. Personne ne m'a dit. Mais mon ami, mon frère qui était avec lui, on lui donnait 200 millions. Mais il m'a montré. Il dormait. Il y avait toi à la cantine. Il mangeait tout. Il n'avait pas le boulet. Il me sortait. Mais il partait m'acheter le yaourt. Il venait me donner la cantine. Moi, il restait la cantine. C'est place. Il vient de me regarder. Il dit, ça va mon fils. Ça va bien. Il dit, ça va bien. Ça va bien mon papa. Et il était mal avec les femmes. Les femmes étaient ici. Les femmes disent, pourquoi ils bien gâter les vinais ? Moi, je dis que je n'ai bien pas pour gâter. Moi, je suis bien pour mon aide. Les femmes étaient où ? Elles étaient avec le monsieur. Dans la voiture ? Oui. Quand vous avez fait sa connaissance ? Dans la rue ? Oui, dans la rue. Moi, les femmes se cherchaient. Elles étaient même fâchées. Pourquoi ? Pourquoi moi, je suis venu me gâter ? Moi, je dis que non. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour me gâter. Moi, je suis venu. Que Dieu m'aide. Que Dieu me donne l'aide. Dieu m'a donné. Dieu m'a permis. C'est en crétant la voiture. En crétant la voiture, mon fils. Allons à la cantine. Ce n'est pas un boulet. On est parti. Moi, je ne voulais pas la mener dans la cantine. Je veux la mener sur ma propre femme. On est prêt. Tu n'as pas à la cantine. Une fois, l'enfant à l'hôpital. Je me suis parti. Il m'a amené. Je me suis allé déposer là-dedans. Et mon ami a fait partie sur mes câlins. Moi, je suis allé rester là. Il reste, il reste, il reste, il reste, il reste, il reste. Il reste pendant 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 à la cantine. Pourtant, ils ont dit, ils ont tiré ça à la cantine. Attendre. Moi, je me dis, reste là, reste là. Je me dis, on me donne l'anchon, on me donne l'anchon, on me donne l'anchon, on me pique, on me pique. Moi, je me dis que moi, je ne peux plus amener les gens à la cantine. Même si on me dit que moi, je ne peux plus amener. Mais elle, mais elle ne veut l'amener à la cantine. Moi, je dis que maman, je dis à ma mère, partons par la cantine. Je sais que tu en amènes, mets ton argent, on va prendre. Et tu vas rester là à la cantine pendant les gens, tu vas partir au bien. Je dis non. Mais ce n'est pas la première fois que la cantine me fait ça. Mais la personne qui allait manger la cantine, je le connais à l'hôpital, la cantine. Il le connaît bien. Il connaît sa maison, il connaît son bureau. Donc un matin, tu décides de partir, de fuir l'hôpital? Oui, je suis parti. Je vais rester là pour attendre ma mère. Moi, je dis non. Moi, je dis que non. Moi, je ne reste pas à l'hôpital. Mais ta... Dieu, merci beaucoup que tu as permis que ton fils fasse chercher, Dieu. Même si quelqu'un me donne combien. Même si quelqu'un ne peut pas rien me donner. Ça, c'est que la personne lui-même, il me prend lui-même. Il veut, il m'amène là qu'il veut. Dieu, heureux contre Dieu, moi. Je ne sais pas. Elle a comment. Elle a fait tout. Et quand tu pars de l'hôpital, tu rentres dans la rue? À cette époque? Oui. Et si tu es rentré dans la rue, je suis allé mes barres pour me chercher. Je partais maintenant les marchés, c'est-ci. On me... On me chassait. On me dit, encore t'attire bien. Depuis que t'avais... Tout le monde avait cotisé la... Pour que tu parles à l'hôpital. Je lui dis, pourquoi je n'ai pas allé voir le Canada? Moi, je lui dis, pourquoi? Moi, je lui dis, Peta, tu... Quand l'on a dit, t'es bienvenu ça, mes amis, on était venu pour vous voir. On a éconné le rythme, il n'est pas là, il était sorti. Mais ici, tu as Equinox. Parce que, justement, on a pu se rencontrer et nous avons décidé, compte tenu de notre engagement social au sein d'Equinox, justement, de porter ton histoire comme bien d'autres à l'attention de nos téléspectateurs. Mais, Rose, alors, il y a aujourd'hui des exigences médicales assez importantes. Vous avez sans doute parcouru des formations hospitalières avec Charles. Oui. Lesquelles? Et quel en a été le diagnostic? En fait, après avoir installé Charles dans ma famille, on l'a amené à l'hôpital du distrit d'Edea. Ils m'ont dit que ça, ce n'est pas leur cas. Ils ne peuvent pas. Ils m'ont demandé d'amener Charles à la Quintini. J'ai mis Charles dans la voiture et Charles m'a dit, maman, je n'irai pas à la Quintini. Je lui demande pourquoi. Il m'a raconté son histoire et je lui ai dit, nous irons donc plutôt à l'hôpital général de Douala. C'est comme ça que je suis allé à l'hôpital général de Douala. On m'a demandé de faire un scanner. On m'a demandé de faire certaines analyses que j'ai payées. et le diagnostic est sorti qu'il n'y a pas de plateau technique à l'hôpital général qu'on ne pouvait pas prendre en charge sa pathologie et qu'il fallait que Charles puisse être évacué. Donc, je suis rentré en France. Arrivé en France, j'ai essayé de me battre parce qu'une évacuation, ce n'est pas quelque chose facile. Parce que moi, au début, en fait, quand j'ai connu Charles, je croyais que c'est une histoire facile, que je pouvais le prendre, l'amener à l'hôpital ici au Cameroun, qu'on le soigne. Mais je ne savais pas que j'allais me retrouver, que ça devait être entre deux pays différents. Arrivé en France, au lieu de baisser les bras, comme vous voyez comment Charles, c'est un enfant courageux, c'est un lion indomptable, c'est un enfant qui veut vivre. Donc, j'ai dit, je ne pourrais pas baisser mes bras, je vais me battre pour lui. Je suis allé à l'hôpital de Haute-Pierre avec son dossier médical. J'ai vu certains médecins, je leur ai expliqué l'histoire de l'enfant. Ils m'ont dit que, ok, ici à Strasbourg, on peut opérer Charles. J'ai eu le sourire, mais ils m'ont dit que pour cela, il faut beaucoup d'argent. C'est coûteux. Et j'ai essayé de discuter avec le chirurgien. Il m'a dit, vous seul, vous ne pouvez pas aider cet enfant. Donc, ils m'ont conseillé de créer une association que j'ai créée, qui s'appelle l'association Rose Espoir à JPEC. Et c'est comme ça qu'à travers cette association, on a commencé à se battre. J'ai commencé à braiser le poisson braisé en France, juste pour envoyer l'argent pour que Charles puisse avoir des couches. Parce que moi, je suis Paris, je n'ai pas d'argent. Oui, mais quel est aujourd'hui le résultat de toutes les actions que vous avez engagées ? Le résultat de toutes les actions que j'ai engagées avec les membres de l'association ? Est-ce que vous avez pu régler la caution requise ? Où en êtes-vous ? Non, on n'a pas pu régler cette caution. Parce que vous voyez, l'association, elle est toute venue. Aujourd'hui, l'association a eu un an. Le 3 mai. Donc, il fallait d'abord se battre pour que Charles puisse avoir... D'abord, pour que je devienne l'attitude des gars de Charles, il fallait payer. C'était tout un combat. Donc, les petits dons qu'on recevrait, parce qu'il fallait me battre. Parfois, je partais cogner chez les gens, me claquer la porte au nez. J'appelais des gens, ce n'était pas facile. Donc, les petits trucs, les petites sommes d'argent que nous avons eus. J'ai mobilisé la diaspora. J'ai parlé de Charles sur Facebook. En fait, je suis devenue une mendiante à la place de Charles. Donc, tout ce que j'ai pu recorter au début, c'était pour que Charles ne manquait pas de couches. Parce qu'un paquet de couches, Charles, c'est coûteux. Donc, 12 couches par jour. Il fallait qu'il mange. Il fallait qu'il soit bien. Parce qu'il était devenu... Il était mince. Là, il a grandi. Il était bizarre. Donc, je voulais qu'il soit bien. Donc, c'est comme ça que nous avons mené ces actions. Après, quand je suis revenu au Cameroun, je suis allé voir le ministère de leur santé pour leur poser le problème. Ils m'ont dit de refaire des analyses à zéro. Ils m'ont renvoyé à l'hôpital gynéco de Yaouné. Tout ça, c'était dans mes propres frais. Et les frais de l'association. Parce que quand je me déplace, c'est l'association. Donc, arrivé à l'hôpital gynéco, ils ont fait des analyses. Il y a eu plus de chirurgiens. Il y a aussi pareil qu'il n'y a pas de plateau technique au Cameroun qui peut prendre en chance sa pathologie. Et là, maintenant, il nous faut de l'argent pour sauver Charles. Et l'hôpital demande une caution de 17 500 euros, qui va, je crois, peut-être 11 millions et 2 millions, 12 millions, pour que Charles puisse obtenir le visa. Mais vous avez engagé des actions. Oui. Quel est le résultat des actions que vous avez engagées ? C'est ce que j'étais en train de dire. En termes de collecte, en termes de mobilisation financière, pour le soutenir. En termes de collecte, comme je disais que l'association, elle est toute jeune. Elle n'est pas connue. Donc, les petits miettes qu'on recevait, ça est des Charles pour les couches. Et maintenant, dans le compte de l'association, j'ai le RIB ici. Nous avons une somme de 2 500 euros dans le compte de l'association. Avec 2 500 euros, ça ne peut pas. On ne peut pas accepter ça à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que j'ai été coincé. Parce que Charles, où il est là, il a un passeport. Il a la carte dentée, une CNI camerounaise. J'ai essayé de faire les démarches pour qu'il puisse obtenir le visa. Mais c'est impossible. Parce qu'il faut cet argent, il faut cette caution, il faut ces 12 millions à l'hôpital de Haute-Pierre à Paris. Mais si vous avez mené toutes ces démarches de collecte de fonds, de mobilisation financière pour lui venir en aide, que vaut donc votre présence ici ? En fait, comme j'ai été bloquée, parce que j'étais... Je n'avais pas de moyens. J'étais à bout de force. C'est pour ça que j'ai fait appel. Je suis venue pleurer. Je suis venue pleurer sur l'équinoxe Régard Social parce que j'ai toujours entendu parler de Régard Social. J'ai regardé beaucoup cette émission et ça m'a beaucoup touché. J'ai vu les merveilles que l'équinoxe fait au Cameroun. Et j'ai su que mon seul recours, c'est Régard Social. C'est pour cela que j'étais venue à Régard Social pour pleurer avec les larmes aux yeux. Pardon, aidez-moi parce que je connais leurs capacités, je connais les dynamistes et je sais qu'à travers Régard Social, Charles pourra retrouver l'usage de ces parties intimes. OK. Alors, vous avez saisi les autorités compétentes, notamment le ministère de la Santé publique. Quel en a été le résultat ? En fait, je suis allée le voir par rapport à cette facture de l'hôpital, c'est 17 500 euros pour l'heure que je sollicite de l'aide au niveau. Et ils m'ont dit, j'ai les documents, qu'eux, ils peuvent juste prendre en charge le billet d'avion de Charles qui se lève à la hauteur de 1 million. Donc, le gouvernement, quand on est, a contribué à la hauteur de 1 million pour le billet d'avion de Charles. Mais pour le moment, je n'ai pas encore reçu ces 1 million. Donc, au niveau du ministère de la Santé, je... L'argent est haut ? Je n'ai pas encore reçu. Je n'en sais rien. J'ai juste les documents ici, qu'ils ont accordé 1 million. Donc, j'ai les documents. Et ils m'ont demandé d'aller déposer au ministère de... C'est trop de... Le ministère de finance, c'est... Alors, Charles, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Vous avez aujourd'hui un acte de naissance, une carte nationale d'identité. Qu'est-ce que ça te fait d'être en possession d'une carte nationale d'identité, d'un acte de naissance ? Comment tu apprécies ça ? J'apprécie... Je suis fier que ma maman m'a fait de l'acte. Avec la carte du Cameroumais. Une carte pour mon gars, je suis un Cameroumais. Je suis fier, je veux dire remercier à Dieu. Mais ma mère, tu m'as mis au monde. Mais l'acte... Ma mère, elle ne sait pas où elle m'avait fait de l'acte, où elle s'était perdue. Ma mère a dit qu'elle m'avait fait de l'acte. Et c'est un de ces plats que c'était, qu'on s'était emballé dans les habits. C'était perdu ou... Moi, je ne sais pas. Emballé dans les habits ? Oui, c'est pas emballé les habits. Quand on voyageait, qu'on est quitté en grandeur. Quand mon père a créé en grandeur, mon père est tombé à Vogueur. OK. Avec mon état, j'étais toujours avec la maladie. J'ai créé de faire tout pour mon père. Oui, j'ai fait tout pour mon père. J'ai lavé mon père, amené mon père à la douche ici. Avant que mon père tombe à Vogueur, j'ai dit, Papa, portez les verres. Et elle dit qu'il ne regarde pas le soleil. Mon père est tombé à Vogueur. Il est venu. Il est porté papa dans la maison. Il est amené à la maison. Il l'a amené. Après, c'est ici. On est parti à l'hôpital. On a dit, je vous mets les oeufs. On lui dit qu'il portait les lunettes. Il dit, même pour porter les lunettes, ne les portez pas. J'ai fait tout à mon père. Le temps était toujours comme ça à mon état. Quand j'ai fait tout, je suis parti dehors de la maison. Et puis maintenant je suis parti, je suis baladé et je suis revenu à la maison. On m'enchaîne. Puis ma mère m'enchaîne pour rien. où je ne suis pas un fou et je ne suis pas un enfant qu'on m'enchaîne. Ce sont les chiennes qu'on enchaîne. Mais mon oncle dit qu'il n'enchaîne pas si tu es tu. Parce que si tu es tu, par contre, je suis clairement tu es tu par contre qu'on m'enchaîne. Moi, je ne suis pas tu es tu. Mais moi, je connais respecter les parents. Je connais respecter tout. Même ma mère, elle la respecte. Même ma mère, tu as dit hier, elle le respecte. Je connais bien que tu as beaucoup aimé ton père. Oui, beaucoup aimé ma maman. Et beaucoup aimé beaucoup mon père. Moi, mon père a fait tout pour moi. Tout. Mais quand il est mort, tu as refusé d'aller au deuil. Je ne sais pas. Je n'avais pas refusé de partir. Parce que la peur, tu avais peur qu'on m'enchaîne. Et retourner à la maison. Et ça, tu m'as eu peur. Tu es repas. C'est le premier mec à la chaîne. Moi, vu qu'il n'aimait pas, Et moi, il préfère rester d'ailleurs. Si je meurs, je meurs ma terre. On ne voit pas mon canard. Et Dieu a décès que le jour que son fils ne va pas mourir. Son fils cherché la maison. Et raconté une maman, une femme, un homme, ceci. Tu vas me sauver. Et merci à Dieu que Dieu m'a donné ma main. Ma maman. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux rentrer à la maison ? Au moins, dire bonjour à ta mère biologique. Celle qui t'a mise au monde. Est-ce que tu peux passer par là, par Japoma, dire bonjour maman ? Est-ce qu'il t'est arrivé d'y aller ? De rentrer à la maison ? Et aller les saluer ? Oui. Oui. Je peux rentrer pour aller les saluer. J'ai causé souvent avec mon ocle. Et même en tant que tu es à Yaroundé, qu'elle va me voir pour me causer avec moi, pour me saluer. Telle que je parle de ma maman, quand elle va voyager, elle va rentrer. Je vais aller à Yaroundé. Ok. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à dire à tous les Camerounais qui t'écoutent ? Certes, tu as aujourd'hui une maman. Tu as pu rencontrer les spécialistes qui ont dressé un rapport médical. Il faut que tu te soignes. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui t'écoutent, qui te regardent ce soir ? C'est-à-dire... Ma mère était devant nous et devant moi, devant son fils. Elle n'a pas assez de moyens. Je faisais l'aide. Que tout le monde m'a aidé. Maman chantait bien. Mon président a voulu. Papa le président pour Paul. L'ambassadeur et tous fils. Tout le monde qu'il a besoin de l'aide. Moi je chante. Que quand elle m'a aidé. Je ne veux pas. Je veux recouvrir la santé. Je veux récupérer ma santé et d'être en forme. Et avoir un enfant, et avoir une femme. Je suis pratiqué et porté les couches. Je suis pratiqué et porté les couches. Je n'ai plus là que je portais les couches à 15 ans. Je n'ai plus là que je portais les couches à 15 ans. A tout le monde que je demande. Les noms des gens que j'ai cités. A toutes les populations. S'il vous plait. Je me mets un genou. Je vous demande pardon. Je demande les gens. Je demande les gens que je pouvais m'aider. Tu me sauves. Je n'ai pas envie de rester comme ça. Je n'ai plus là que j'ai porté les couches. Je te dis que je remercie à Dieu. Ma mère qui est avec vous. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de faire tout pour eux. Elle a fait tout pour moi. Je remercie à ma mère qui est derrière. Tu as fait tout pour moi. Tu fais tout. Ma mère n'est pas là. Tu continues à faire. Je remercie à mon père Monsieur Lundou. Je remercie beaucoup à lui. Lui qui fait tout pour moi. Je remercie à lui qui a pris la place. Et la sœur. La sœur mariée est partie. C'est une autre place. La sœur mariée aide les enfants. Et tes amis. Et mes amis. D'accord. Tu peux t'asseoir. Ok. Alors, tu aimerais avoir combien d'enfants? Enfermer deux ou trois enfants. Avec la femme. Je suis content que Dieu m'a donné. Quel type de femme? Tu as déjà le profil. Tu n'as que 15 ans Charles. En fait, c'est d'avoir la santé. C'est d'avoir la santé pour que tu peux avoir la santé. Ok. Merci. Alors, et vous Rose, vous êtes la tutrice légale du petit Charles. Quel message avez-vous à l'adresse des Camerounais qui vous écoutent ce soir? Le message que j'ai envers mes frères Camerounais et Camerounaises et à la diaspora, c'est que nous devons sauver la vie de Charles. Nous devons aider Charles à vivre. Parce que c'est un courageux. C'est un garçon battant. Je redis, c'est un lion, un dotat. Que chacun puisse contribuer pour que Charles puisse être évacué pour la France. Ça serait la victoire des Camerounais. Et je sais qu'à travers Regarde Sociale, si quelqu'un a besoin de faire un don, que la personne se retourne vers Regarde Sociale. Parce que moi, j'ai dit et je redis, je n'ai pas besoin d'argent. Tout ce que je veux, c'est le reçu de l'hôpital pour pouvoir voyager avec l'enfant. Celui qui veut faire un don, soit Regarde Sociale, soit démenter la facture de l'hôpital, soit faire le virement directement au compte de l'hôpital de Haute-Pierre. Merci. Ok. Et j'ai quelque chose à ajouter. J'avais vu le cas du petit Mamouda. Ça fait un an. Je regardais YouTube comme j'aimais toujours regarder. J'aime regarder l'émission et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai vu aussi qu'il a besoin d'une évacuation pour l'Europe. Et je sais que je vais aussi me battre pour Mamouda. Et quand je vais rentrer en France, je vais essayer de voir aussi l'hôpital de Haute-Pierre. Applaudissements Pour qu'on puisse aussi étudier le dossier de Mamouda pour qu'il vienne aussi en France pour se faire opérer. Ok, bien. Merci. N'oublions pas, le challenge reste énorme. Nous devons nous mobiliser pour soulager ces Camerounais qui sont en posture de souffrance, qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'être eux aussi heureux. Car nul ne détient le monopole de vivre heureux justement tout seul. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de franchir un autre palier de cette émission. Avant bien sûr de donner la parole à nos experts qui sont déjà en plateau, je vous propose de voir la nouvelle vie de Charles. Charles que nous avons rencontré avec la caméra de Monsieur Samuel Choupha. Nous avons parcouru le quotidien du petit Charles. Nous proposons de suivre cet élément qui met en lumière sa nouvelle vie, évidemment, qui débouche sur une lueur d'espoir. Et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Générique Charles Sidi revient dans la rue, cette fois en compagnie de celle qui aborde désormais la posture de maman. Rose et Charles se sont rencontrés au détour d'un hasard. Déjà malade, Charles côtoie tout le monde dans la rue, expose sa pathologie, sollicite de l'aide. Générique 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 et de moi je suis malade et il soulevait son haut et lorsque j'ai regardé j'ai lancé un coup d'oeil directement j'ai baissé ma tête j'ai été frayée en fait parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie et après j'ai été choquée ça m'a traumatisé je voulais participer comme tout le reste je voulais lui donner quelques pièces mais après je me suis dit en moi que si je lui remets cet argent est-ce que ça pourra l'aider et c'est là que j'ai décidé de lui donner mon téléphone pour qu'il s'adresse aux gens de Facebook qui étaient connectés ce jour-là et c'est comme ça qu'il a commencé à parler en suppliant de l'aide en disant s'il vous plaît aidez-moi, j'aime le vendre moi je me bague, je me cherchais dans la rue j'ai vu que ça ne donne pas je suis parti à Crivi si je quittais, je suis là pour Crivi après il y a une si je quittais pour aller, je suis là pour Crivi et ça c'est à Crivi alors je suis venu pour elle je dis un jour ma mère s'il vous plaît, va là ma mère s'il vous plaît, va là ton fils t'es malade, ça ne va pas si toi tu peux m'aider aidez-moi m'aider tes cheveux mes deux pouilles arrivez-vous à l'acheter le remède pour boire elle soulevait mon habit ça l'a effrayé et puis elle voit, elle dit c'est ça pour elle, elle voit les gars comme ça elle dit, maman je suis malade, je suis née comme ça avec je suis née, aidez-moi ne me laisse pas souffrir dans la rue si tu as pli ma mère et c'est Dieu qui est au condeur et c'est Dieu c'est que tu as en direct et c'est que tu parles moi je suis venu c'est moi vers toi si toi tu peux m'aider ma mère aidez-moi et me laisse pas souffrir Si un lien de complicité s'est ici entre les deux, c'est d'abord parce que le jeune garçon, jusqu'ici en quête d'amour, s'est vu abreuvé à la rivière de l'attention, de la compassion. Merci beaucoup, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Lorsque j'ai connu l'enfant, je l'ai d'abord amené au service social DDA et ils m'ont dit que comme l'enfant avait une souche familiale, il fallait rechercher sa famille biologique. Donc c'est comme ça que je me suis déplacée avec ma famille, nous sommes allés à Chapouma chercher la famille de Charles. Nous avons retrouvé sa maman et la première des choses c'est que j'avais d'abord demandé si l'enfant avait l'acte de naissance. Mais malheureusement Charles n'avait pas d'acte de naissance, donc Charles n'avait jamais été reconnu. Et il fallait déjà commencer par là, parce qu'il fallait d'abord les avis, l'acte de naissance que j'ai pu faire avec l'accord du service social DDA. Donc la maman a fourni sa pièce d'identité et c'est comme ça que le service social a saisi le tribunal DDA. Et c'est bien là que Charles a pu obtenir l'acte de naissance. Sa maman nous avait dit que Charles était né au mois de novembre, mais elle ne connaissait pas le jour exact. Et l'année c'était 2002, donc c'est en établissant l'acte qu'on m'a demandé de choisir le mois qui m'intéressait et j'ai mis le 25 décembre 2002. Ce que ta maman, je voulais te parler ambassade, tu comprends l'ambassade? Je voulais te dire ambassade que tu as vu que tu as une anglaise, parce que de toute façon que tu aimes non? Tu aimes ça non? Tu as fait le bongo, tu as mangé le bongo avec quoi? Un bongo au monsieur le plat, attention. Ah quand tu n'as même pas vu ton fils, tu n'apportais pas comme ça ce matin? Hier en fond de la rue, le petit Charles savoure désormais la vie en famille. Sa bienfaitrice, touchée par le virus de la compassion, décide de l'intégrer dans sa propre famille. Première équation, comment soigner cette image de méfiance à son égard? Ce n'était pas facile. Quand j'avais vu Charles, j'avais eu peur. Vraiment dans un premier temps, je me disais qu'il pouvait dévaster même toute la maison et partir dans l'année. Mais quelques jours après, lui-même Charles m'a amené à comprendre qu'il est un enfant plein d'amour et qu'on pouvait lui faire confiance. Et surtout que je suis diable consacré. Donc je suis pour l'oeuvre de charité. Et ce qui a fait que je suis avec lui, je lui ai accepté et chaque fois je lui montre le chemin de Dieu. On prie ensemble et lui-même il aime, on va à l'église. Et après même, après quelques temps, il a voulu qu'on l'inscrive à l'école. Rien n'a été même facile depuis que j'ai engagé la procédure, même pour devenir s'adultrice légale. C'était tout un combat. C'était vraiment, vraiment un combat énorme. À un moment, j'ai failli même abandonner. J'ai failli dire que c'est quoi, je vais aider un enfant. Et ça devient comme si, parce que partout où tu arrives, on te dit, donne ça, fais ceci, fais ceci, il faut payer ça. À un moment, j'ai craqué. Mais ma grande soeur me disait que non, Rose, et surtout Charles. Charles me disait, à un moment, Charles ressentait que j'étais fatiguée. Il me disait, maman, toi aussi, tu veux m'abandonner ? Maman, toi aussi, tu veux me laisser retenir dans la rue ? Et quand il me disait ça, je fondais de l'âme. Et je lui disais toujours, il fallait que je le rassure. Il lui disait, non, mon fils, je ne peux pas t'abandonner. Je vais me battre jusqu'au bout. Donc je me suis battue jusqu'au bout, jusqu'à ce que je suis devenue s'adultrice légale. Et j'ai tout fait pour que Charles puisse obtenir la carte dentée. Dès le premier jour, j'ai cru à cet enfant. On m'avait dit qu'il était bandit, qu'il était criminel, qu'il était ceci, qu'il était un sorcier, que ce sont les bamikés qui l'ont envoyé pour me faire du mal, ou ce sont les bandits qui l'ont envoyé. Je leur ai dit non. Et j'ai demandé à Charles, est-ce que tu es un bandit ? Il m'a dit, maman, non, je ne suis pas un bandit. Je suis juste à la recherche de la guérison. Donc j'ai cru en lui. J'ai cru en lui et je lui ai accordé l'affection en fait. J'ai fait pareil comme j'ai fait avec mes enfants en France. Et j'ai eu cette force parce que j'ai côtoyé les éducateurs et les éducatrices de Strasbourg. J'ai vu un peu le fonctionnement qu'ils font avec des enfants qui sont dans les foyers. Et donc Charles avait besoin d'amour, de beaucoup de... Il ne ment pas, tout ce qu'il peut te dire. Quand tu fouilles, tu vérifies, tu te rends compte que tout ce qu'il te dit est vrai. Il est naturel. Donc, c'est un enfant jovial. Certes, il y a des petits... Il a certaines habitudes qui ne... Mais ça se comprend. On passe, il sort de la rue. On l'amène. Quand on conseille, il comprend. Il obéit. C'est un enfant obéissant. C'est encourageant. On a espoir qu'il peut... Qu'il change. Parce que de la manière qu'il est venu chez moi, ce n'est plus de cette façon. Donc, de temps en temps, il a poussé des enfants en route. Je lui ai dit qu'on ne le fait pas. Il ne le fait plus. Il m'a dit, maman, je ne le ferai plus. Et il ne le fait plus. Il faut souvent porter les quatre à maman. Moi, j'ai porté les babouches. Mes babouches sont... Bon, mes babouches sont dans la voiture. Charles est devenu un enfant de cette famille. Sous les ailes de sa bienfaitrice. Devenue une véritable maman pour lui. Ce midi, le repas se partage en famille. Charles affectionne bien ce plat au menu du manioc. Accompagné d'une sauce de légumes. L'un des plats préférés en Pays-Bassa. Charles a certes intégré une famille. Il a quitté la rue, mais le défi énorme reste celui de la résolution de son équation sanitaire. Né sans sexe, Charles doit absolument subir une intervention chirurgicale. La dite opération se fera officiellement hors du Cameroun, Il n'y a pas de plateau technique. Ensuite, j'ai saisi le ministère de la Santé. Ils m'ont demandé de refaire tout à zéro. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital gynéco de Yaoundé, où le même résultat. Il n'y a pas de plateau technique. Donc, on ne peut pas prendre en charge la pathologie de Charles au Cameroun. Donc, on ne peut pas l'opérer. Donc, il a besoin d'une évacuation sanitaire. Il m'a pris, il m'a porté. Il m'a mis sur la moto, il m'a pris sur la moto. Il m'a parti à l'hôpital, à Crivi, l'hôpital s'en créé à Crivi. Parce qu'ils m'ont dit que c'est tellement on peut opérer Charles à Strasbourg et on peut le reconstruire au sexe. Donc, Charles a attendu en France, mais pour cela, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour son opération. De multiples démarches ont été entreprises pour obtenir une prise en charge dans plusieurs formations hospitalières en Europe. L'hôpital de Strasbourg a répondu favorablement. Rose, étant dans sa ville de résidence, a obtenu un an. Il faut une caution. Normalement, l'opération de Charles coûte 70 000 euros, donc 45 millions. Mais là, maintenant, l'hôpital est... De bonne volonté, que moi, en tant que tutrice légale de Charles, j'ai commencé un combat, une bataille, que je n'aimerais pas lâcher, j'aimerais aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je suis venue sur Ega Sousal. Sur place au Cameroun, les formalités administratives ont été engagées. Charles s'est fait établir une carte nationale d'identité. Il s'est fait établir un passeport. Pour réussir le pari de ce voyage médical à destination de l'hôpital de Strasbourg, il faut remplir l'une des principales exigences. Il faut mobiliser des dizaines de millions de francs CFA. Rose, par le canal de ses actions personnelles, s'y est engagée, elle s'y est mise jusqu'ici. L'hôpital attend que cette somme soit versée dans ses caisses pour recevoir le malade. A Strasbourg. L'hôpital est un véritable cas social. Pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau de regard social le docteur Racine. Vous êtes médecin, vous dirigez l'hôpital Sébec de Bonnabéry. Oui. Voilà. Alors comment vous réagissez à cette pathologie, à l'histoire de ce jeune homme ? Ce sont des cas qui sont légions au quotidien ? J'avoue que, de prime abord, comme un parent, j'ai eu mal, j'ai eu de la chair de poule. Et dans ma pratique quotidienne, en toute honnêteté, je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de pathologie. C'est vrai qu'à l'école, on a eu à l'apprendre, mais ce sont des cas extrêmement rares. Je peux dire très rares. Donc, en tant qu'étudiant, en tant que médecin, je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de pathologie. Ok. Du coup, c'est des pathologies certes rares, mais complexes aussi. Assez complexes, puisque c'est une pathologie, sauf si je me trompe, je pense que c'est une estrophie vésicale. C'est une pathologie congénitale qui est une malformation, n'est-ce pas, de la partie génitaux urinaire. On peut la rencontrer tant chez les garçons que chez les filles, mais elle est très, 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 très rare. C'est vrai qu'on la rencontre le plus souvent chez les garçons, mais je vous dis qu'elle est très rare. Ok. Alors, docteur Chiam Gajivna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes enseignant à l'université de Douala. Comment vous réagissez à ce cas ? Je crois que les images sont insouténables et, à la limite, choquantes. Et ça ne peut que toucher la fibre cordiale de tout être humain. Et le discours qu'on a suivi des images qui ont été projetées, je crois qu'on doit retenir au moins trois notions fondamentales. D'abord, l'identification, l'assimilation et enfin l'action. Parce que l'identification, d'abord, pour se dire que c'est un être humain qui est en proie à ce que le médecin vient de dire, une pathologie rare, peut-être même rarissime. Et ce qu'il faut à travers le monde, c'est des cas extrêmement rares. C'est quand j'ai été contacté avec quelques recherches d'amateurs. C'est vraiment rare, cet aspect d'hypertrophie de l'appareil génito-urinaire. Donc, ça ne peut susciter d'abord une approche d'identification pour se dire que ça peut arriver à tout le monde. Tout être humain peut être susceptible de passer par là, soit par son enfant, soit par un parent, soit par un petit-fils. Et puis, la deuxième approche, c'est l'approche d'assimilation. C'est dire qu'effectivement, après cette identification, ça pouvait être soi-même. Parce qu'il n'a rien fait pour mériter cela. C'est une approche divine. Il n'y a que l'être, le créateur, l'homme qui peut savoir pourquoi il a affecté cette pathologie à Charles. Parce que les raisons profondes, essentielles, existentielles, se retrouvent plutôt dans des aspects divins. Donc, il y a cette approche. Maintenant, au-delà de l'identification et de l'assimilation, il y a maintenant l'action. On ne peut pas voir un tel cas et se retenir de poser un acte de générosité, un acte de charité, un acte de philanthropie. Donc, c'est sous ces trois approches-là. Permettez-moi quand même de dégager un peu ma conscience sur ce cas pratique. Charles, c'est un homonyme. Et je dois, en mon dio-vision, comme c'est une croyance religieuse, Urbi, Urbi, peut-être reconnaître que j'ai eu à croiser Charles par deux fois. Dans la rue. Dans la rue. D'abord, à la Blanger-Sacker, à côté de la cathédrale, où je venais de rendre visite à Mgr Samuel. Et je dois avouer que mon acte, relativement à ce qu'il approchait la voiture, moi, j'ai mal pris pour avoir déjà été victime des casses de véhicules et autres. Je crois que j'ai rabroué Charles. Je ne savais même pas que c'était mon homonyme. Donc, vous avez vu un peu l'embarras que j'ai eu à suivre un peu tous les discours qui a été mis. Curiosité et coïncidence encore de l'histoire, je le retrouve à Criby. Cette fois en compagnie du doyen. Bon, autour de là où les gens mangeaient, il a tourné. Il n'est pas venu à notre table, mais il est allé après s'adosser à la voiture. Les vitres étant fumées, il était de l'autre côté. Nous avons assimilé ça encore, peut-être à NMDIC, relativement à la voiture. Donc, par deux fois, j'ai croisé Charles, qui est mon homonyme, et que mon attitude, je dois le reconnaître, n'était pas de nature trop charitable. Donc, je voulais dégager ma conscience d'abord de ces deux coïncidences-là et du fait que de l'histoire, finalement, il porte mon nom. Ça aurait pu être Charles, que moi je suis. Donc, j'aurais pu être Charles, un gars. La conscience, au moins, de ces témoignages-là. Tout à fait. Alors, vous avez parlé d'action. Il faut évidemment agir. Mais sur cette question, qui doit le faire ? Cet enfant a passé des années dans la rue, sous le regard parfois indifférent, parfois impuissant, des populations qui l'approchaient régulièrement, qui l'accostaient pour solliciter de l'aide, mais il est resté dans la rue pendant de longues années. Cette action doit être portée par qui ? Vous savez, je ne voudrais pas en rajouter à votre gros bagage sur les aspects du traitement des questions sociales. Vous conviendrez avec moi que l'aspect colossal, la prise en charge, je crois qu'il faut d'abord indexer quand même notre administration ou bien notre société. Je crois qu'on doit, relativement à ce que c'est une pathologie très rare et très rarissime, je crois qu'elle devait appeler des mesures exceptionnelles de notre société, et notamment le gouvernement. Nous avons quand même des structures d'action sociale, nous avons un ministère de la Santé. Au moins, pour des questions de l'approche heuristique, comme c'est un cas rare, accompagner Charles peut-être à une guérison, mais peut-être des cas pratiques, ou non-médicin, puisqu'il y en a un sur le plateau qui, de mémoire pédagogique ou professionnel, estime qu'il ne l'a jamais vu. C'est peut-être une chance pour le ministère de la Santé, par exemple, de mettre à l'épreuve nos jeunes médecins ou bien même des médecins confirmés pour prendre part à ce genre d'approche et pour avoir donc une vision futuriste pour que, désormais, on puisse peut-être acquérir les plateaux techniques pour que ce soit traité sur place ou alors qu'il y ait au moins une valeur ajoutée scientifique, heuristique, pour ces médecins qui peuvent participer à l'action. Donc, il devait y avoir un levier, un levain étatique pour accompagner ce genre de pathologie au-delà de ce qu'on sauve une vie. Donc, je crois qu'il y a quand même cette disposition étatique qui n'est pas prise en compte. Ok. Alors, docteur Yemi, vous faisiez cas tout à l'heure de la complexité de cette pathologie et surtout de la rareté. Mais qu'est-ce qui fait, justement, cette complexité-là ? En quoi la prise en charge est-elle aussi complexe dans notre contexte ? Avant de donner une réponse à votre question, je voulais d'abord emboîter le pas de mon copanéliste pour essayer d'attirer l'attention de mes confrères ainsi que de mes collaborateurs. Parce que je me pose la question, Charles est-il né où ? Est-il né à la maison ? Est-il né dans un centre hospitalier ? Et comme disait une fois de plus mon copanéliste, quand on voit des cas pareils, tout à l'heure, je vous ai dit que de mémoire d'étudiant, encore plus, excusez-moi sans fausse modestie, je n'ai pas fait mes études au Cameroun. Je les ai faits à l'extérieur dans un pays assez... dont je préfère être le nom pour ne pas faire de publicité. Moi, je fais mes études à l'extérieur en Europe. Même en tant qu'étudiant, je n'ai pas vu ce genre de cas. Alors, je me dis, que ce soit mes collègues, c'est-à-dire les infirmiers ou mes confrères médecins, quand un enfant naît, il y a la visite du professionnel de santé, c'est-à-dire, ça peut être un infirmier, ça peut être une sage-femme, ça peut être un pédiatre, donc je dis un professionnel de santé. Quand un enfant naît, on a une première visite qu'on fait. Et quand on voit ce genre de cas, je ne pense pas qu'on devrait laisser Charles sortir. Comme a dit mon copain, ça devrait susciter une autre attention, un cas pédagogique, un cas scientifique. Il est né à Loum, dans le monde. Il est né à Loum, bon. Il y a des services sociaux. Dans tout, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans toutes les vies, dans tous les arrondissements, il y a quand même des services sociaux. Il est né à Loum, n'y a-t-il pas de formation sanitaire à Loum ? C'est là où j'ai posé la question. Est-il né à la maison ? Bien sûr, dans un hôpital. Dans un hôpital. Un centre de santé. N'a-t-il pas fait une fièvre de zéro à un an ? N'a-t-il pas suivi son programme élargi de vaccination ? Puisque tous les jours, on en parle. C'est vrai, ceux qui vont vacciner à la maison, n'ont pas le temps de déshabiller l'enfant. Mais quand même, n'a-t-il pas fait son premier vaccin, le BCG, à l'hôpital ? Et quand on doit vacciner un enfant, on le déshabille, on prend sa température, on prend... Il y a plusieurs éléments. Mais si, admettons que la pathologie a été diagnostiquée dès les premiers jours après la naissance, la prise en charge aurait-elle été évidente dans un centre de santé compte tenu du plateau technique que vous connaissez dans le département du Mungo ? Quelle aurait été l'approche idéale adoptée par le corps médical, le personnel médical dans son ensemble ? Je pense que à l'homme... C'est rose, je pense. La dame... Oui, la tutrice. La tutrice légale. Je n'aime pas ce terme, je trouve un peu péjoratif. La maman de Charles, cette dame au gros cœur, au bon cœur. Elle est allée à Créby. Créby n'est pas une petite ville, c'est d'abord une ville bannière, d'accord ? qui reçoit des touristes dont on est censé avoir une période technique assez développée. Il y a des noyades et tout et autres. À Créby, on n'a pas pu poser... Non, on a posé un semblant d'un signe, on n'a même pas pu le prendre en charge. On l'a envoyé à Yaoundé, je pense, il est bien suivi. Oui. À Douala. À Douala, l'hôpital de la Quintini, même comme... L'hôpital général. Mon fils a une phobie de l'hôpital à la Quintini. Il n'est pas allé, mais ils sont allés à l'hôpital général. Il y a également l'hôpital gynéco-obstétrique. On n'a pas un plateau technique pour pouvoir gérer ce genre de cas. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir nous édifier. Nous faisons de la théorie, mais on n'a pas des cas pratiques. Je pense que ça devait être un cas... Un cas d'école. Dans tout Cameroun. Pourquoi pas dans toute l'Afrique ? Parce que là, maintenant, on est obligé de le prendre en charge en Europe. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous communiquons avec nos conférences dans les pays voisins et autres, il y a des grandes conférences. Je pense que ça devait être un cas... Mais ces cas-là sont-ils véritablement rares ? Il y a quelques années, nous avons reçu dans le cadre de cette émission un autre cas de regretter. Mais moi, le jeune Larry qui malheureusement a rendu l'âme. Il n'est plus de ce monde. Mais des cas pareils, nous en enregistrons régulièrement. Est-ce que le problème ne vient pas du fait que les familles occultent carrément ce type de pathologie ? Vous voyez le cas de Charles, par exemple, qui a été longtemps enchaîné. Est-ce que le problème ne vient pas de là ? C'est-à-dire cette incapacité ou cette phobie des parents à mettre en lumière ces enfants qui souffrent de telles pathologies ? Effectivement, là, ça fait appel à des aspects de stéréotypes parce que, naturellement, aucun parent ne voudrait exposer des types d'anomalies. Donc, je crois que ça peut se comprendre. Ça, c'est quelques considérations sociales. Mais je crois que, là, je l'ai dit sous le contrôle du médecin, mais véritablement, il y a peut-être des cas où l'enfant a quand même un sexe connu. Donc, on peut orienter vers le sexe masculin ou bien vers le sexe féminin. Mais de littérature profane et d'amateur, je le dis encore sous le contrôle du médecin, c'est quand même des cas un peu rares. Et il faudrait quand même aussi reconnaître relativement à votre question posée au médecin tout à l'heure, un cas détecté à un an, deux ans ne devrait pas présenter les mêmes complications qu'à 11 ans, 12 ans, je le dis, sous le contrôle du truc puisqu'il s'agit quand même des organes qui ont une certaine croissance. Alors, il est quand même inadmissible. On peut comprendre dans une première mesure que la maman n'a pas fait peut-être des visites prénatales normalement ou bien qu'à l'accouchement, même si c'est comme le médecin le dit, pour les premiers vaccins ainsi de suite et autres, il y a des explorations corporelles qui mettent quand même l'enfant à nu. Mais un médecin sur son, sur l'éthique et la déontologie, s'il peut connaître un tel cas, un enfant qui n'a pas de sexe et qui ne peut pas consigner ou alors référer ou diffuser, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Surtout que chaque hôpital dispose quand même d'une marge caritative et sociale. L'aide peut être infime mais le problème aurait pu quand même être posé. Je crois que c'est relativement à l'approche éthique et déontologique. Mais que dire aussi de la posture des usagers, de la société dans son ensemble. cette indifférence vous avez d'ailleurs reconnu, vous avez été honnête, intellectuellement honnête docteur Gajivna en reconnaissant justement que vous avez eu à le croiser sur votre chemin. Vous avez péché parfois par votre insensibilité mais dans son ensemble est-ce que notre société ne développe pas ou n'a pas sécrété les gènes de l'indifférence totale face à de tels cas. Sécrété suppose une dose homéopathique. Moi j'aurais dit peut-être qu'elle a même décrété parce que vous prenez juste le cas le plus simple. Je ne dis pas que c'est peut-être réel ça peut rélever de la fiction. Estimez-vous possible que le cas de Charles que Charles soit un enfant biologique du ministre de la santé publique vous estimez qu'il ne serait pas évacué sur le fond de l'état. donc ça interroge la démesure égocentrique de chacun d'entre nous. Imaginez le fils d'un multimilliardaire vous pensez qu'il serait dans cette situation donc je crois qu'il y a un peu de l'égoïsme un peu de le matériel qui a pris un peu le pas donc la fibre philanthropique manque quelque peu mais devant cette situation il faut se référer d'abord à sa conscience et pour se dire comme je le redisais et que je ne cesserais de le dire de penser que Charles pouvait être votre enfant Charles pouvait être votre petit frère ou bien un de vos arrière-fils je crois qu'il y a quelque chose à faire dans un cas ou bien dans un autre mais une telle insensibilité devant la vanité de la vie je crois qu'il faut être un peu inhumain pour ne pas réagir devant de tels cas. Et même Eric tout à l'heure vous parliez des positions occultes je reviens toujours à ma première question cet enfant est né où ? On vous a répondu docteur est-il né ? Non est-il né à la maison ou est-il né à l'hôpital ? Il est né à l'hôpital ? Alors il est né à l'hôpital ? C'est dans quel hôpital ? Qu'est-ce que mes confrères et mes collaborateurs ont fait ? Je pense que là je m'excuse je suis médecin Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Mais je pense que c'est... Là ça interpelle tout le monde hein ? Ça interpelle... C'est pas... Tout à l'heure je vous ai dit avant de répondre à votre question en tant que parent j'étais touché j'étais choqué j'ai eu les larmes aux yeux comme a dit mon co-panéliste ça pouvait être mon fils ça pouvait être mon neuf ça pouvait être mon frère ça pouvait être XGZ plus proche de moi Alors je pense que dans les hôpitaux il y a quand même un minimum de services caritatifs et même en tant qu'un humain vous voyez quelque chose parlons un peu comme on dit terre à terre vous voyez quelque chose d'anormal mais ça doit vous interpeller ça doit vous interpeller appeler le voisin appeler viens un peu voir voici un cas là c'est comment ? ça ne se passe arriver sur le responsable de l'institution qui doit se décarcasser pour faire quelque chose mais tout le monde est resté muet c'est pas le mien c'est pas mon frère non il fait quelque chose ce que vous décriez là est une réalité dans plusieurs formations hospitalières surtout sur des cas que nous avons reçus dans le cadre de cette émission finalement qu'est-ce qui ne va pas dans la chaîne de partage des savoirs dans votre corps est-ce qu'il y a un cancer une maladie ? bon dit qu'il y a un cancer je ne voudrais pas être l'avocat du diabète mais je pense que déjà il y a avec les nouvelles technologies nous essayons de communiquer nous avons des groupes WhatsApp n'est-ce pas bon je m'excuse je parlais en pédiatrie en néonatologie on se communique quand il y a un cas peut-être à l'état général c'est plein on va vous dire dirigez-vous peut-être à la Quintigny dirigez-vous peut-être à l'état gynéco-obstétrique ce matin j'ai eu un cas qui m'a un peu j'ai appelé mon confrère à l'état gynéco-obstétrique docteur je préfère taire son nom docteur j'ai un souci voici un enfant qu'est-ce que c'est un enfant qui pourrait faire 24 heures sans faire pipi mais pas de fièvre il est normal pourtant un enfant doit changer au moins 3-4 couches par jour un enfant qui fait 24 heures sans changer de couche et j'étais un peu fatigué j'ai appelé doc dis-moi un peu j'ai un enfant fais ça 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 je pense que on est quand même en train de se démarquer c'est pas ça mais nous sommes en train de faire et puis il y a des EPU études pour universitaires ou en plein de décès il y a des congrès parce que nous sommes en train de faire des choses et ça bouge quoi c'est vrai que Paris n'a pas été construit en un seul jour mais c'est pas aussi une raison de pouvoir cautionner ce qui a été fait je dis non je suis catégorique et formé là-dessus il y a quelque chose comment cet enfant a pu arriver à 15 ans et comme a dit mon copanéliste il grandit plus on est petit plus on a les chances de pouvoir se faire bien et mieux soigner que quand on grandit il y a des complications comme on l'a dit c'est une pathologie qui est rare ok alors docteur Charles Ndajif vous avez dans votre propos liminaire remis en cause l'architecture sociale dans notre pays vous avez interpellé quelques entités le ministère des affaires sociales le ministère de la santé et bien d'autres encore mais qu'est-ce qui explique cette espèce de silence des cadres institutionnels de traitement de l'indigence dans notre société vous savez que ça a un sous-bassement dans l'approche marxiste nous disons que l'infrastructure conditionne la superstructure c'est-à-dire que le matériel en fait est la condition du politique autant vous tenez les gens dans la précarité autant vous les gardez sous votre coupole alors naturellement il n'y a que cette explication marxiste qui peut justifier de tels écarts sinon comment un ministère qui repond de la santé publique en plus pas de la santé privée peut avoir sur une contribution je crois en valeur de 17 millions qu'un ministère ce qui est quand même la contribution de l'état qui s'élève à 1 million je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas donc je crois que c'est l'approche des politiques qui vise à maintenir les populations dans une certaine précarité dans une certaine vassalité pour conduire un certain nombre d'approches de malgouvernance ou bien de bonne gouvernance selon que nous sommes au pouvoir ou nous sommes contre le pouvoir mais je voudrais quand même revenir encore sur un autre aspect indexer toujours le problème initial alors si pour des simples pathologies vous avez peut-être vous faites du palud on vous demande peut-être les perfusions sont terminées je prends là des cas pratiques où moi-même j'ai été victime soit avec les mien les enfants que j'ai on vous laisse en observation deux, trois jours sachant que vous allez supporter les frais de la chambre tout au moins c'est autre mais qu'est-ce qu'il en a été du cas de Charles quel est ce médecin de quelle formation il justifie de quelle éthique de quelle déontologie comment il a pu libérer un tel enfant sans le référer et naturellement vous comprenez l'enfant s'est enfui il vous l'a dit lui-même il a décidé ce serait un miracle qu'un enfant de deux mois trois mois quatre ans sur un rique l'enfant s'est enfui de l'hôpital à quel âge à quel âge je suis encore à la base je suis encore à la base un bébé de deux quatre mois fuir c'est que c'était un miraculé donc je parle le problème c'est à la base et vous figurez donc si ces médecins avaient essayé de remonter la chaîne quel que soit le niveau de cotisation en quinze ans je crois qu'on serait sorti de ce problème s'il avait pris la mesure de la gravité de la situation et posé le problème même si c'était des quêtes impérées de 100 francs par jour sur les quinze ans je crois qu'on aurait réuni les 17 millions derrière lesquels nous courons il y a aussi un cas qu'il faut souvent souligner ça ne faut pas le rejeter les moins viennent à l'hôpital et s'accouchent on leur demande d'attendre un ou deux jours d'observation la maman décide de partir de sortir contre avis médical un seul médecin à l'Homme peut-être avec cinquante patients parfois c'est pas aussi évident je ne voulais pas être l'avocat mais il faut prendre également tous les paramètres tous les côtés donc peut-être que cette maman elle a vu elle n'a pas c'est vrai jusque là parce que au moment où la maman a aussi accouché à l'instant t'es là aussi la sage-femme ou l'infirmière a vu peut-être elle a dit il faut attendre pour que le médecin vienne voir l'enfant la nuit les voisins les gars on dit non ça c'est un enfant qui est sorcier il faut fuir avec lui aller voir l'autre a dit praticien ce sont des réalités voilà des hypothèses en même temps ce sont des hypothèses il faut tenir compte parce que c'est bien beau aussi qu'il faut accuser le corps médical mais aussi ce que nous vivons tous les jours mais qu'est-ce qui façonne cette mentalité ben Eric nous sommes des bantous peut-être l'incapacité aussi du corps médical à convaincre à bien expliquer on dit à la maman d'attendre au patient attendre le médecin passe l'enfant est né peut-être à 23h d'accord il faut attendre l'arrivée du médecin à 8h entre temps elle s'échappe qu'est-ce que vous allez faire et même au-delà dans le protocole médical il est possible contre décharge que le patient sorte contre l'avis du médecin vous déchargez que vous sortez contre l'avis donc dans le protocole médical le médecin peut insister mais si vous y tenez à partir contre décharge le médecin n'a aucun droit de vous empêcher de sortir vous êtes libre il n'a pas un pouvoir coercitif dans cette bon espérons que ça n'a pas été le cas et vous comprenez que c'est pas Doua c'est pas Yaoundé c'est à Lume je dis pas que Lume c'est un village mais bon il faut aussi essayer de tenir compte des paramètres le papa ou alors la maman quel était leur niveau il faut tenir compte de plusieurs paramètres mais vraiment c'est peut-être pas une observation empirique mais nous observons que la plupart des cas que nous recevons des cas complexes que nous recevons dans cette émission depuis les 5 ou les 6 dernières années viennent du monde oh c'est bon je sais pas si c'est un fait de hasard ou simplement peut-être de faire une étude parce que le jeune Larry que nous avons perdu de regretter mais moi paix à son âme venait lui aussi du mongo et le petit Charles est né dans le mongo et bien d'autres cas de pathologie je ne pense pas qu'il y ait une approche scientifique qui puisse expliquer sauf à verser peut-être dans l'approche artistique selon l'artiste qui estime que chaque village a peut-être son défaut peut-être est-ce que c'est le défaut du mongo ça aurait été le cam qu'on aurait pu dire que bon les diabatiens sont reconnus pour être des sorciers bon peut-être les stéréotypes que les gens développent mais je ne pense pas qu'il y ait une anomalie particulière à une zone est-ce que c'est ceux-là qui ont le courage de poser le problème sur la table il faut peut-être questionner puisque ce ne sont pas des anomalies qui ont une explication scientifique rationnelle ce n'est pas une maladie contactée peut-être par le contact avec de l'eau souillée ainsi de suite et autres donc je crois que ça relève de la simple contingence historique et cela pourrait aussi exposer des défaillances au niveau du suivi il faut mettre un petit bémol il faut mettre un petit bémol parce que à Loum c'est une région où il y a des cultures industrielles d'accord il y a je pense qu'il y a une pâme et une banane et il y a également la culture d'ananas qui favorise l'usage des pesticides des engrais des engrais et autres ça que je dis ça peut être une étude il ne faut pas totalement exclure un point de vue scientifique c'est peut-être un champ qu'il faut explorer nous sommes disposés à mettre des données à la disposition des jeunes médecins qui envisagent de produits des thèses dans les universités ce serait intéressant cela pourrait déboucher sur des recommandations fortes et contribuer à améliorer le bien-être des citoyens camerounais alors en guise de recommandation en guise de sortie pour vous quelles sont les pistes de sortie aujourd'hui docteur Charles Gadjivna vous avez parlé vous avez remis en cause la chaîne de solidarité les mécanismes de mobilisation des cadres institutionnels alors finalement par quel boulot on aborde la question pour rapidement résoudre parce qu'il faut agir dans les gens c'est ça aussi il faut le relever c'est consigné dans le rapport médical de Charles alors je pense que le cas de mon homonyme Charles nécessite une approche globale parce que chacun de nous devrait à son niveau faire ce qu'il peut mais j'ai dit pour résoudre le problème d'une manière durable d'une manière sempiternelle je crois qu'il faut un dispositif de prise en charge des pathologies rares je crois que ça se fait partout au monde et je voudrais que chacun de nous active le lévier de la philanthropie de la générosité et par l'approche d'identification de se dire que c'est un être humain comme soit ça peut être un de ses enfants ça aurait pu être nous donc je crois que c'est globalement cette approche qui peut nous permettre d'avancer de sauver cette vie et Dieu merci s'il a résisté pendant 14-15 ans ça veut dire que c'est quand même un enfant qui n'a pas d'autres pathologies en dehors de celle qui porte parce que ça aurait pu l'affaiblir donc que chacun à son niveau puisse s'identifier à ce cas de Charles pour poser ce qu'il peut poser pour aider celle qui tient le wagon et ça me permet de revenir sur le terme tuteur bon peut-être que le médecin a trouvé péjoratif mais en fait de sa racine grecque en fait le tuteur c'est le guide donc en principe ça n'a pas une connotation péjorative donc le cas de Charles appelle chacun de nous soit au titre de frère soit au titre de fils soit au titre d'arrière-fils soit à son propre titre même parce qu'il n'a rien fait pour mériter cette pathologie donc en se disant en remerciant ou en rendant grâce à Dieu de n'avoir pas été frappé de cette sorte il faudrait qu'on le paye en concédant le soin l'approche thérapeutique de Charles ok docteur déjà je pense que trouver les êtres sensibles comme comme Rose c'est un peu difficile que faut-il donc en guise de recommandation voilà mais avant que je ne puisse donner quelle devrait être la priorité la priorité avant que je ne puisse y arriver mais c'est de d'essayer je pense qu'il y a certains de mes confrères par exemple certains de mes collaborateurs qui sont en train de suivre l'émission je pense qu'il faut essayer de tirer la sonnette d'alarme quoi une prise de conscience n'est-ce pas de s'y mettre un peu plus au travail quoi de prendre conscience du métier que nous avons choisi parce que des pareilles erreurs maintenant il n'y a pas que le ministère de la santé publique il y a également le ministère des affaires sociales je pense qu'il faut essayer de voir après il y a plusieurs ministères qui peuvent approcher parce que c'est pas seulement c'est une approche je dirais multisectorielle ces ministères ont été approchés hein docteur parce que là je n'ai entendu que parler c'est un cadre du ministère de la santé des affaires sociales qui a produit le rapport qui a débouché sur la délivrance de l'autorisation d'adoption voilà et comme je l'ai toujours dit Eric sur ce plateau la Camerounais ont un peu d'argent et il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir et la vie d'un jeune Camerounais qui a la volonté de vivre je pense que nous devons l'aider et nous avons le droit et le devoir d'aider ce jeune Camerounais qui voudrait vivre et donner lui toutes ses chances très bien alors merci pour vos analyses docteur Charles Ngaivna sociologue enseignant à l'université de Douala et le docteur Racine Marcel Yemi qui est médecin et qui dirige l'hôpital Cébec de Bonaberry dans le 4ème arrondissement de la ville capitale économique du Cameroun évidemment le sujet de ce soir met en exègue un ensemble de problématiques parmi lesquelles la question de la réorganisation ou alors de la restructuration des mécanismes d'évacuation sanitaire au Cameroun c'est une question assez complexe qui mérite d'être traité avec beaucoup d'attention beaucoup de diligence puisque de nombreux cas que nous avons traités dans cette émission sont aujourd'hui entre le marteau et l'enclume dans l'impossibilité l'incapacité de bénéficier eux aussi d'une évacuation sanitaire simplement du fait qu'ils n'appartiennent pas au corps de fonctionnaires qui au sens des textes favorisent ces différentes accords de ces différentes possibilités donc nous y reviendrons très prochainement dans le cadre d'une grosse émission qui permettra aussi d'évaluer les actions de Merci Schip au Cameroun sur la base de nos enquêtes que nous avons pratiquement bouclées nous vous proposerons justement tous les contours du dossier Merci Schip pourquoi tous les cas n'ont pas été pris en charge des cas de pathologies aussi complexes portés à l'attention de ce bateau médical qui a pourtant été salué par la population camerounaise ces malades qui voyaient beaucoup d'espoir pourquoi n'y a-t-on pas pu et puis nous mettrons également un accent dans les prochaines semaines sur le cas Mamouda qui nous préoccupe lui aussi il a besoin d'une intervention chirurgicale qui ne peut malheureusement se faire au Cameroun donc il faut absolument une évacuation sanitaire ce sont des sujets sur lesquels nous avons soigneusement enquêté et donc nous porterons à votre attention dans les prochaines semaines les résultats pour qu'effectivement notre système de santé notre système voilà le système de santé soit probablement repensé ou alors bénéficie d'une certaine d'une certaine caution et surtout de l'attention des pouvoirs publics alors nous ne partons pas nous allons franchir notre palier de cette émission je propose maintenant de revivre le quotidien d'une femme qui traîne un guatre c'est une pathologie qui est assez complexe dans la prise en charge elle aussi je propose de revivre le quotidien de cette maman qui souffre énormément et juste derrière nous ferons le point des différentes contributions enregistrées à notre compteur ces dernières semaines à tout de suite la démarche de cette dernière démontre à suffire qu'elle n'est pas en bonne santé qui est Musique a commencé je sentais les maux de tête les maux de tête les maux de tête je suis pas à l'hôpital en maison comme si les plaies les produits je les prends c'est après certaines années que j'ai vu comment le coup a commencé à gonfler comme j'avais aussi le corps oui c'est là je me suis rendu à s'arrêter pour qu'ils essaient de voir s'ils peuvent m'opérer le vin cela était moussissa âgé de 63 ans est malade au début de la pathologie qui l'arrange depuis des années elle dit avoir été stigmatisé par le personnel médical qui l'a consulté ils m'ont consulté et ils m'ont dit que voilà va mourir à douala j'ai dit mourir à douala comment moi je suis malade sauver moi vous dites que j'aille à douala faire comment et le médecin là il a dit pas seulement c'est ce que je te dis ils m'ont précieux rien que les les médicaments des verts c'est ça que j'ai ramené à sarbaïné je suis alors resté qu'une heure je ne savais pas d'où aller je suis encore parti en effet il ya le plan est arrivé là bas le docteur là on a consulté il a commencé à me donner les remèdes et ça les j'étais 4 ou 5 ou là bas le dernier jour où je suis arrivé je ne l'ai plus trouvé je me suis dirigé vers ses amis ses collègues c'est ça c'est les deux hôpitaux là que je suis partie des années sont passées et la maladie a pris du volume ces nuits sont tristes je me sens très très mal à l'aise je me sens très 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 mal à l'aise je n'arrive pas à beaucoup marcher je ne peux pas marcher même un kilomètre et je suis je dors la nuit je n'arrive pas à dormir oui je suis mal à l'aise c'est ce que je je peux dire parce que il ya des fois mon mon corps mon mon coeur mon coeur fait très fort de telle manière que je n'arrive pas à parler oui je n'arrive pas à parler donc quand ça ça me frappe comme ça j'ai tout le corps est cassé tout mon corps est cassé et j'ai déjà fait l'auteuil ici moi c'est mon aussi j'ai déjà fait l'auteuil je suis fatigué je suis vraiment fatigué c'est personne je tu ii komt ca là une fois j'ai très mal à la tête c'est vraiment que fasi je me lève fou que je Fais attention de me lever, si je me lève brusquement, je suis au sol, je suis au sol. Même la vie, je n'arrive même plus, quand quelqu'un sort de loin, je ne peux pas savoir que c'est ma personne, juste à ce qui s'accroche à côté de moi. Veven cela était Mousissa. Dans cette douleur, elle est restée dans la recherche de la solution en parcourant plusieurs formations sanitaires. J'étais à Amitek, je me suis rendue à Bounassama pour me faire inscrire, et puis je n'ai pas eu les moyens sur le bateau. Je suis partie à EEC, il y a un hôpital à la cité, Prostestan, je suis allée là-bas, ça n'a pas donné. Mais je suis partie à Bingo, Bingo, la Quintini. La Quintini, on m'a encore montré une clinique à Bounamoussadi. Et je me suis aussi rendue là-bas. On ne m'a pas soignée parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Partout là où j'y vais, il faut l'argent. Partout, il faut l'argent. Je n'ai pas les moyens. Faute de moyens financiers, la malade a même sollicité une prise en charge gratuite auprès des spécialistes du bateau hôpital. À Bounassama, dans le bateau, je suis partie à Bounandio deux fois. Mon nom n'est pas sorti dans le bateau. Les médecins que j'ai vus, ils m'ont dit que les Blancs-là n'opèrent pas toutes les maladies. La veuve malade n'a jamais trouvé la réponse à l'éternelle question qu'elle se pose concernant son état de santé. J'ai déjà pleuré mon corps moi-même. Est-ce que pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'ai eu ça ? J'ai fait quoi ? J'ai eu ça, pourquoi ? J'ai eu ça, pourquoi ? Ça n'a même pas pris. Cherchez là où placer. C'est où ? Et j'essaye d'aller de battre le corps. On me montre même les médecins d'indigènes là. Je pars, je prends. Ça fait semblant de baisser. Après, ça revient. Ça fait semblant de baisser. Après, ça revient. C'est comme ça. Je suis très, très, très mal à l'aise. Et ça ne me... Je suis très mal à l'aise. Je suis malade. Je ne porte pas bien. Je ne porte pas bien. Vous voyez comment j'ai un tout un fargot au cou. Là, c'est le fargot. Ça, 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 ça m'a cassé. Je n'arrive même plus à rien faire. Je suis là comme ça. Je ne porte pas. Je ne porte pas. Là où je pars, il faut un lotage. Je ne porte. C'est là. Voilà. Bon retour sur le plateau. Alors que nous étions en complicité avec Irène Tembé qui m'a rejoint sur le plateau ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Éric. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ok. Alors, bienvenue. Il s'agit justement de faire le point des différentes contributions enregistrées à notre compteur depuis quelques semaines. Le 19. Voilà. Alors, pour le cas des enfants nés sans sexe, quelles sont les réactions que nous avons enregistrées des différents téléspectateurs ? Les différentes contributions sont les suivantes. Merci. 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 Cébec, 10 000, Ndegwe, 10 000, Bienfaiteur, 2 000, Kuisou, 2 500, Nganchou, 10 000, Manfou, 5 150, Ndjelé, 5 000, Djamila, 1 500, Madame Nana, 10 000, Bienfaîtrice Newton Aéroport, 40 000, Wabo Célestine de la Belgique, 20 000 francs, Mama Betty Akumba, 10 000 francs, Association TBW, Together for a Better World, 15 000, Famille Yonga Akribi, 5 000 francs, Kenya Marcel, 10 000, Moussa, 5 250, Bienfaiteur des Etats-Unis, 50 490 francs, Fosopi, 20 000, Fidèle Télépétatrice Bio, 1 000 francs, Fokou Simplice du Gabon, 6 000, Famille Nono à Bandrefemme, 10 000, Ndongo Célestin, 10 000, Madame Yonkwo, 5 000, Maman Tchounang Madeleine à Balengou, 10 000, Délépierre, 2 500, 1 bienfaîtrice, 10 000 francs, 1 bienfaiteur, 6 000, 1 dame de bonne volonté, 5 000, Maman Jeannette, 3 000, Mme Finan Photo de Tibati, 3 000, 1 bienfaîtrice de Cotor, 9 200, Ngoka Hélène, 25 000, 1 bienfaîtrice de France, 30 896 francs, 1 téléspectatrice, 15 000, La Grande Famille Enoumba et Déné, 2 000, Martial Tapie, 7 500, M. Njampou, 16 000, 1 bienfaiteur de Cotor Village, 5 000, Mme Sikati, 2 000, Stephen, 5 000, Siewé, 5 200, bienfaiteur anonyme, 15 000, 1 bienfaîtrice de Limbé, 20 000, Alex Mayel Mba, 2 000, Edgar Eniade, 5 000, 1 bienfaiteur, 10 000, Sylvestre des Etats-Unis, 32 244 francs, Cherie des Etats-Unis, 2 000 francs, 1 étudiant de l'Allemagne, 98 394, Famine Guémeni, 30 239 francs, Nambu Tala, 30 175 francs, Djeli, depuis Douala, 50 000, Les Lady de Kalschouré, en Allemagne, African Lady Unions, 100 000 francs, Bienfaiteur de Cotor Village, 5 500, Vanessa de Village, 2 000, Yannick Dibril et Issiakou, 3 000, Ero, 20 000 francs, Le groupe Boti Lovers, 27 000, Poikam, 2 000, Bienfaiteur de France, 40 000, Fabrice Nomsi, 5 000, Bienfaiteur, 5 000, Orona Mendoa, 10 000, Fotsa Pélagis, 30 000, Un ami, 5 000, Un bienfaiteur anonyme, 3 500, Association des groupes charismatiques de la paroi Sainte-Monique de Bahana, 11 000, Bouyec Mial, 3 000, Kale, 3 000 francs, Teressia, 2 000, Nde Choua, 2 500, Nassis de Yaoudé, 10 000, Tchakou Michale de Bépanda, 15 000, Adriana Vanessa, 1 000 francs, Daken Urich Kano, 2 000, Aristide Ndialle, 16 000, Foguer Haroul, 1 000 francs, M. Ndjamo Cyril, 1 500 francs. Ce qui nous donne Eric un montant de 958 188 francs CFA. Et il est à noter que pendant votre émission, nous avons eu des contributions de la part de nos téléspectateurs d'un montant de 58 000 francs CFA qui sera additionné prochainement à ce montant. Voilà, donc 58 000 francs de, qui en réalité, voilà, une collecte faite pendant l'émission. Pendant l'émission. Ok, donc, en une heure nous avons travaillé pour, c'est une façon... Pour 1 million 58 188 francs CFA. Non, non, en 2 heures c'est 58 000 francs. En 2 heures c'est 958 188 francs. Non, non, 58 000 francs, c'est dit... Pendant l'émission. Pendant l'émission, tout simplement. Oui, on a travaillé 58 000. Voilà, travailler c'est un peu péjoratif. C'est une métaphore, une façon de dire que vous avez été sensible, mesdames et messieurs, et que vous avez réagi. Nous en sommes contents, nous en sommes fiers. Alors, il y a également d'autres cas, la dame que vous avez vue en image tout à l'heure, cette maman qui souffre de cette pathologie aussi curieuse, qui nécessite une mobilisation assez importante. Qu'en est-il ? Avant d'entrer chez Maman, c'est là, je voudrais apporter une petite précision. Il est à noter que la plupart des personnes qui ont réagi ont orienté leur contribution vers celui qu'ils appellent l'enfant du cimetière, C'est-à-dire Charles, dont le montant de 958 188 francs à 90% est pour Charles. Ok, bien. Alors, et pour le cas... Pour le cas de Maman, c'est là. Oui, depuis le 18 avril, nous avons les contributions. Monsieur et madame Tchafak de Côteau-Village, 5 000 francs. N'gûchie épouse Koumenye, 5 000 francs. Meyo Amadou, 2 000 francs. N'gwafé, 1 000 francs. N'joya, 1 500. N'jokwe, épouse Ladzou, 5 000. Prale Digi, 1 000 francs. Kakano Viki Emi, 10 300. Une bienfaitrice, 4 000. Madame Fossi Jasni, 5 500. Monsieur Lenni-Jean-Fils, 10 000 francs. Wabo-Célestine, 6 000 francs. Un bienfaiteur, 3 000 francs. C'est qu'il nous donne un montant, pour le cas de Mamacela, de 1 308 950 francs. Et évidemment, elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Dans le cadre de l'émission. Avec Bertha. Voilà, avec Bertha, du côté du Nord-Ouest, qui nous regarde probablement ce soir. Eh bien, nous ne sommes pas seuls en plateau. Nous avons également avec nous, ce soir, une association qui s'est montrée sensible face aux différents cas que nous avons portés à votre attention depuis quelques semaines. Nous recevons sur le plateau de regard social ce soir l'association des Amis de Kilomètre 5, représentée ici par son président, Monsieur Ndiara Niaba Idris. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Eric. Et bienvenue sur le plateau de regard social. C'est un plaisir pour moi. Et puis, Monsieur Wembe Foka. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Et bienvenue. Merci. Alors, que nous vaut l'honneur de votre présence ce soir en 30 secondes ? Merci déjà. Je vais dire mille fois merci pour tout ce que le regard social fait. Et de ce faire, je vais dire pour tout ce qui vient de se passer, la parole de Dieu, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ce que nous venons de vivre tout à l'heure, c'est une grande miséricorde dans la vie de notre confrère, Charles. A cet effet, l'association AA4 des Népoteaux-Kilomètre-Saint n'a pas été sensible. Insensible. Elle n'a pas été insensible tant pour moi. Nous avions donc vu cela et rapidement, nous avions dit qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes mobilisé et qu'est-ce que vous apportez ? Nous apportons déjà pour le cas de M. Charles un montant de 100 000 francs et pour le cas de M. Etondé, celui qui consomme 90 morceaux de sucre, la somme de 65 000 francs. Donc, telle est la somme, donc AA4,5 km a pu mobiliser pour tous ces différents cas. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à opérer le choix d'intervenir pour ce cas précis dans le cadre du regard social sur Equinox Télévisions ? Disons que nous sommes des fidèles téléspectateurs du regard social et chaque jour, il faut également signaler que par le passé, nous avons eu à contribuer, mais de manière individuelle. Donc, c'est la toute première fois que nous sommes décidés de pouvoir le faire en association. Donc, sinon que de manière individuelle, chaque membre, à chaque cas, on a pu réagir autant que faire se peut. Donc, pour ce cas, véritablement, ça a été très, très pathétique et on a jugé ne pas laisser passer. Raison pour laquelle nous sommes mobilisés pour arriver ce soir et remettre notre enveloppe de manière officielle et, si possible encore, apporter tout le soutien à toute la grande famille. Tout à fait. Merci. Merci. Elle est où, l'enveloppe ? C'est comme ça, l'enveloppe. Il faut bien qu'elle ait l'espectateur, voie la transition. Voilà, c'était un plan large dont vous transmettez puisque le micro ne permet pas. C'est... Voilà. En toute transparence, voilà. Donc, l'enveloppe... Voilà. 165 000 francs CFA pour 2 cas, 100 000 francs pour le cas Charles Sidi et 65 000 francs pour notre ami et confrère, Tongor et Tondé, qui souffrent d'une pathologie assez rare, qui le contraint à consommer beaucoup de sucre. Merci à l'association des amis de Kilomètre 5, AAK5, très représentée d'ailleurs sur le plateau ce soir. On a vu des hommes, c'est inhabituel. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sans doute dans les prochaines semaines avec des sujets encore plus alléchants. Vous aurez droit sans doute dans les prochaines semaines ou alors les prochains mois à une édition tout à fait spéciale qui sera consacrée à l'évaluation des actions de merci-ship au Cameroun. Vous aurez droit également à l'évaluation du cas Mamouda qui demeure une grosse préoccupation pour nous. Vous aurez également droit aux résultats de nos enquêtes sur ces pédophiles qui violent les enfants au Cameroun. Évidemment, beaucoup d'autres sujets assez alléchants. Nous y reviendrons, croyez-moi, avec plus de détails et plus de précision. Merci pour votre aimable attention mais ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.